Stéphane Blais, vous êtes concertiste, compositeur, auteur d'une méthode musicale, maître maçon, chevalier de l'ordre templier, grand initiateur libre, martiniste et supérieur inconnu Rose Croix. Comment avez-vous su allier musique et l'ésotérisme ? En fait, pour moi, la musique et l'ésotérisme, c'est la même chose. Je veux dire que, d'abord, comme on le sait, une grande partie des grands compositeurs étaient francs-maçons, rusiques-russiens ou autres, et donc il y a un lien évident entre la musique et l'ésotérisme. Tout dépend de la définition qu'on donne au mot « ésotérisme », mais pour moi, la musique, c'est avant tout du symbolisme, la musique, c'est un langage symbolique basé sur les vibrations. Et le symbolisme, pour moi, c'est la manière de relier tout ce qui peut relier les hommes entre eux, que ce soit le symbolisme maçonnique, rosicrucien, martiniste ou l'ancienne Égypte ou des Chaldéens. Je veux dire, il y a toujours quelque chose qui relie les êtres. Et c'est ce que la musique essaye de faire. Donc, en composant une sonate ou en m'occupant des travaux martinistes ou maçonniques, j'ai l'impression, au fond, de faire la même chose. Alors, en franc-maçonnerie, et en particulier à la Grande Loge de France, quand on parle d'ésotérisme, on retrouve assez souvent ce domaine sulfureux. Alors, d'après vous, pourquoi ? Je pense que c'est comme dans tout. Il y a toujours action et réaction. C'est la base de la vie. Et donc, il y a eu une époque, je n'étais pas encore franc-maçon, je ne l'ai même pas née d'ailleurs, où effectivement l'ésotérisme avait pris une importance considérable. Je crois que c'est simplement une question de mode que ça va passer et que peut-être on arrivera un jour, sans extrémisme d'une part ou d'autre, à accepter les choses. D'ailleurs, il serait ridicule de refuser l'ésotérisme de manière basique, étant donné que la plupart de nos symboles viennent quand même de l'ésotérisme. Et ça, on ne peut pas le nier, étant donné qu'on utilise des symboles de l'ancienne Égypte, je pense au rythme d'Eleusis ou autre. Donc, sans en tomber dans une espèce de fanatisme ésotérique, l'intérêt que ça comporte me semble quand même indubitable. Et à cet égard, je trouve que les travaux d'Oswald Wirt, bien que j'ai lu récemment des choses qui m'ont beaucoup choqué concernant ces travaux, je trouve ça tout à fait remarquable et je pense que ça peut aider beaucoup d'apprentis et même de maîtres à évoluer librement. Vous avez travaillé sur beaucoup de voies ésotériques. Comment avez-vous organisé le temps de travail sur ces différentes voies ? Alors, en fait, comme je l'ai dit, étant donné que j'ai l'impression que mes travaux s'orientent toujours vers le même but, le même objectif, je n'ai pas l'habitude de diviser mon temps, par exemple, en disant voilà, pendant deux heures je vais composer, pendant deux heures je vais enseigner, pendant deux heures je vais faire un disque, un concert, ensuite je vais écrire un livre. C'est quelque chose qui vient avec ce que certains appellent l'inspiration ou en tout cas l'envie d'exprimer quelque chose et de le partager. Donc, l'organisation de mon temps est très libre et changeante selon les moments, selon l'actualité, selon l'humeur et selon, encore une fois, ce que certains appellent l'inspiration. C'est quelque chose qui vient avec ce que certains appellent. Alors, Stéphane Blais, vous venez d'écrire un traité d'herméneutique qui comprend 30 chapitres, 186 pages. On y parle de franc-maçonnerie, de cabale, de magie, d'astrologie, de tarot. Si vous deviez donner une hiérarchie d'importance à ces différentes disciplines, quelles seraient-elles ? Incontestablement, le tarot avant tout, parce qu'il est le résumé de tout le reste. Mais sinon, je ne donne pas une hiérarchie particulière à tout ça, parce que c'est encore du symbolisme et tout y est contenu. Mais le tarot, pour moi, en tout cas le véritable tarot de Marseille, est le résumé ésotérique et alchimique de toute la science ancienne, depuis l'ancienne Égypte et même bien avant, jusqu'à nos jours, et évidemment, je ne me sers pas du tarot pour tirer les cartes et arnaquer les gens. C'est un outil symbolique de méditation et de réflexion. Et on y trouve absolument tout, que ce soit sur le plan astrologique, sur le plan symbolique, sur le plan maçonnique, sur le plan rosicrucien. Toute la science des anciens est contenue dans le tarot. C'est pourquoi je le choisirais en premier. Alors, pour finir, vous donnez dans votre traité d'herméneutique une liste bibliographique dans laquelle vous citez, entre autres, Paracels, Flamel, Martinez de Pasquali, Eliphas Lévy, Papus, Prolet, Max Hendel. Parmi ces lectures conseillées, si on devait aller au plus urgent et au plus important, vous donneriez un trio de combien d'auteurs ? Alors, sans vouloir vous contrarier, je vais vous donner un quatuor, en fait, parce que ça m'est difficile de choisir un trio. C'est évidemment une question difficile, puisque tous ces auteurs ont apporté tant et tant. Il y a Giordano Bruno aussi, beaucoup d'autres. Mais, je dirais, Martinez de Pasquali, évidemment, pour le traité de la réintégration, qui d'ailleurs, en tant que martiniste, martinésiste, m'a marqué peut-être encore plus que les œuvres de Saint-Martin lui-même. Bien entendu, j'adore Saint-Martin, mais le traité de la réintégration a quand même changé profondément les choses. Et ensuite, Eliphas Lévy, bien sûr, parce que c'est le premier à avoir compris et exprimé dans des termes peut-être complexes, mais tout de même assez clairs, l'espèce de synthèse de l'ésotérisme occidental et oriental. Ensuite, Stanislas de Gaïta, parce que c'est un génie, je veux dire, c'est pour moi le Mozart de l'occultisme. Et quand on lit, même au seuil du mystère qu'il a écrit avant, le serpent de la Genèse, tout est déjà en place. Donc bon, je ne peux pas s'attarder trop sur les détails, mais c'est vraiment quelque chose à lire. Et puis, bizarrement, je sais que ça choquera certains, mais Alistair Crowley, malgré sa réputation sulfureuse, parce qu'il a écrit non seulement le plus beau livre que j'ai jamais lu sur le tarot, le livre de Thoth, mais qu'en dehors de son côté un peu provocateur et finalement beaucoup moins méchant qu'on ne pense, il a écrit des choses tout à fait extraordinaires sur la cabale, sur le symbolisme et sur beaucoup d'autres sujets. Donc il me semble tous les quatre complémentaires. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501